Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la distinction du revenu d'entreprise et des autres sources de revenus, ainsi que des différentes formes juridiques utilisées pour exploiter une entreprise. Avant d'entreprendre l'étude détaillée du calcul du revenu d'entreprise, il est important de bien distinguer cette source de revenus et de ne pas la confondre avec d'autres sources de revenus, telles le revenu d'emploi, le gain capital et le revenu de biens. La distinction entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi a déjà été étudiée dans une autre capsule vidéo intitulée « Distinction entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi ». La deuxième distinction intéressante à étudier est celle entre le revenu d'entreprise et le gain capital. Tout d'abord, demandons-nous quel est l'enjeu de cette distinction. Eh bien, la réponse est simple. Ces deux sources de revenus ne sont pas imposées de la même façon. Le gain en capital, quant à lui, est imposable seulement dans une fraction de 50 % alors que le revenu d'entreprise est imposable en entier. Étant donné l'importance de cette distinction, plusieurs causes à ce sujet ont déjà été entendues devant les tribunaux. Pour cette raison, il existe aujourd'hui plusieurs critères issus de la jurisprudence pouvant nous aider à faire cette distinction. Regardons-en quelques-uns. Tout d'abord, l'un des critères qui peut être utilisé est celui de l'intention première du contribuable au moment de l'acquisition d'un bien. Donc, de façon réaliste, quelle était l'intention au moment de l'acquisition d'un bien faite par un contribuable? Si la réponse à cette question est que le bien a été acquis dans le but d'être conservé et utilisé, ce bien s'assimile donc à une immobilisation et conséquemment, sa revente ultérieure à profit générerait plutôt un gain capital. À l'inverse, si l'intention première au moment de l'acquisition d'un bien est de le revendre rapidement à profit, c'est donc dire que ce bien s'assimile plutôt à un inventaire. Conséquemment, la revente ultérieure à profit de ce bien en inventaire sera considérée comme du revenu d'entreprise. D'autres critères peuvent aussi être considérés afin de tirer une conclusion sur cette question, telle la nature commerciale des activités. Plus un contribuable est organisé dans ses façons de procéder, dans ses façons de faire lorsqu'il vend un bien, plus la nature de la transaction tend à être du revenu d'entreprise. Un autre critère est la fréquence des transactions. Plus un contribuable transige des biens similaires de façon répétée et de façon importante, plus le revenu tend à s'assimiler à du revenu d'entreprise. Un autre critère est la période de détention d'un bien. Lorsqu'un bien est acquis par un contribuable et conservé pendant une période de temps suffisamment longue, le bien peut s'assimiler plutôt à une immobilisation et le profit à la revente par conséquent s'assimilerait à du gain capital. À l'inverse, s'il est démontré que les biens sont détenus très peu de temps, donc achetés et revendus rapidement et ce à répétition, le revenu ainsi généré s'assimilerait plutôt à du revenu d'entreprise. Finalement, un dernier critère qui peut influencer la réflexion est la ressemblance entre une transaction donnée et la nature des activités commerciales courantes d'un contribuable. Donc, à titre d'exemple, un concessionnaire automobile qui a comme principale activité commerciale de vente des automobiles à profit, ce n'est pas surprenant que les profits réalisés lors de ce genre de transaction soient considérés comme du revenu d'entreprise. À l'inverse, une entreprise de construction routière qui n'a pas comme coutume de vendre des voitures ou des camions et qui ferait la vente de l'un de ces camions, étant donné qu'il y a très peu de ressemblance entre cette transaction donnée qu'est la vente d'un camion et les transactions couramment effectuées par une entreprise de construction routière, il est possible que ce profit soit considéré comme du gain capital. La troisième et dernière distinction intéressante à analyser est celle entre le revenu d'entreprise et le revenu de bien. L'enjeu de cette distinction se joue essentiellement dans le calcul d'impôt des sociétés. Le taux d'imposition payable par une société sur du revenu de bien est beaucoup plus élevé que le taux d'impôt payable sur le revenu d'entreprise. C'est donc dire que les sociétés doivent faire cette distinction avec justesse afin d'appliquer le bon taux d'imposition. Le principal critère applicable dans cette distinction est le niveau d'implication du contribuable concerné. On reconnaît le revenu de bien du fait qu'il est gagné de façon passive, c'est-à-dire qu'il ne demande ni effort ni expertise au contribuable afin de le gagner. À l'inverse, le revenu d'entreprise ne peut pas être gagné sans effort ni expertise. Afin de gagner un revenu d'entreprise, il faut soit que le contribuable s'implique en y mettant du temps et des énergies, ou soit qu'il ait trouvé une idée incroyable ou qu'il possède une expertise incroyable de sorte qu'il ait réussi à générer un revenu tiré d'une entreprise. Voyons quelques exemples afin de supporter le propos. Voici d'une part quelques exemples de revenus d'entreprise qui s'expliquent par le fait que le contribuable y participe de façon active. À titre d'exemple, l'exploitation d'une résidence pour personnes âgées dans lesquelles le contribuable met un temps important. Un autre exemple pourrait être l'exploitation d'un site web de poker, cette fois-ci pour lesquelles le contribuable concerné a eu une idée d'affaire intéressante, ce qui lui permet de générer le revenu d'entreprise. Un autre exemple pourrait être l'exploitation d'une épicerie où le contribuable lui-même n'y travaille pas, mais doit engager plusieurs personnes afin de générer un revenu de cette entreprise. À droite du tableau, vous avez à l'inverse des revenus complètement passifs, des revenus qui peuvent être gagnés par n'importe quel contribuable puisque ça ne demande aucun temps, aucune expertise. À titre d'exemple, la détention d'un immeuble locatif qui générerait du revenu de location. Le revenu de location est considéré comme du revenu de bien. La détention d'un portefeuille d'obligation qui génère des revenus d'intérêt. Le revenu d'intérêt, lui aussi, est considéré comme du revenu de bien. Ou l'exemple d'un portefeuille d'action qui, quant à lui, génère du revenu de dividende, les revenus de dividende étant considérés comme des revenus de bien. En conclusion, une fois l'ensemble de ces distinctions analysées, nous sommes en mesure de bien distinguer le revenu d'entreprise, le revenu d'emploi, les gains en capital et les revenus de bien, et conséquemment appliquer les bonnes règles fiscales propres à chacun de ces revenus. Une fois la nature du revenu bien identifié comme étant du revenu d'entreprise, L'analyse qui suit consiste à bien déterminer la forme juridique qui est utilisée par l'entreprise. Nous allons donc nous intéresser à trois formes juridiques, soit l'entreprise individuelle, la société, ainsi que la société de personne. Il est intéressant de rappeler que, peu importe la forme juridique qui est choisie pour exploiter une entreprise, le calcul du revenu d'entreprise, tel qu'étudié dans le présent sujet, sera le même. C'est donc dire que le choix d'une forme juridique n'a pas d'impact sur le calcul du revenu d'entreprise lui-même. L'entreprise individuelle est la forme juridique dans laquelle l'entreprise et l'individu ne font qu'un. Avec cette forme juridique, il y a une confusion presque totale entre les activités personnelles et les activités d'entreprise de l'individu. Les différents types d'actifs et de dettes sont confondus. Les droits, les obligations et responsabilités le sont aussi. Avec cette forme juridique, le revenu d'entreprise calculé en respect des règles qui seront vues dans le sujet 1 doit être inclus dans la déclaration de revenu personnel du particulier qui exploite l'entreprise individuelle. À l'opposé de l'entreprise individuelle se trouve la société. Cette forme juridique est celle dans laquelle l'entreprise et l'individu sont dissociés. Avec la société, il y a une démarcation franche entre les activités personnelles de l'individu, appelées l'actionnaire, et les activités commerciales de la société. Chacun possède ses propres actifs et contracte ses propres dettes. Chacun est responsable de ses activités et des conséquences qui en découlent. Dans ce contexte, la société est considérée aux fins fiscales comme étant un contribuable distinct de l'individu, de son actionnaire. Conséquemment, le revenu d'entreprise calculé en respect des règles qui seront vues dans le sujet 1 doit être inclus dans la déclaration de revenu de la société. C'est donc dire que le calcul du revenu d'entreprise n'affecte d'aucune façon la déclaration de revenu personnel de l'actionnaire. La société, si elle désire verser des sommes d'argent à l'actionnaire, devra le faire soit en versant un salaire ou un dividende. Dans quel cas, il y aura inclusion dans la déclaration de revenu personnel de l'actionnaire des dividendes ou salaires ainsi reçus. La troisième forme juridique est la société de personnes. La société de personnes se rapproche beaucoup de l'entreprise individuelle. D'ailleurs, on pourrait la résumer comme étant une entreprise individuelle exploitée de façon non seule. C'est donc dire que tous les attributs que nous avons vus applicables à la forme juridique entreprise individuelle s'appliquent aussi à l'exploitation d'une société de personnes avec les adaptations nécessaires. C'est donc dire que dans une société de personnes, nous avons deux personnes ou plus qui désirent opérer une entreprise avec les mêmes attributs que l'on retrouve dans une entreprise individuelle. Donc, les actifs et les passifs des entreprises sont mis en commun et confondus avec les actifs et les passifs dits personnels des individus. À titre d'exemple, la société de personnes n'est pas considérée comme un contribuable distinct de ses associés. C'est donc dire que le revenu d'entreprise calculé en respect des règles qui seront vues dans le sujet 1 doit être inclus dans la déclaration de revenu personnel de chacun des individus qui jouent le rôle d'associé. Le partage du revenu se fait au prorata de ce qui est prévu dans le contrat signé entre les associés.